Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Le Voyage d'Elia Kim. J'espère que vous vous portez bien et j'espère que vous commencez votre journée de belle façon. On se retrouve aujourd'hui pour la lecture quotidienne, la lecture quotidienne du mercredi 4 mars. Alors, on va d'abord commencer par notre lecture et ensuite passer au thème du jour qui est le thème de l'amour. Et je précise que c'est, quand je parle d'amour, je parle d'amour universel. C'est à vous d'adapter le tirage qui sera dit ici à ce que vous vivez présentement dans votre vie. Il peut s'agir des relations amoureuses, il peut s'agir de l'amour envers vous-même, envers des amis, des collègues, des membres de la famille, peu importe. Mais comme je veux que chaque personne se sente concernée d'une façon ou d'une autre, je choisis de parler de l'amour universel avec les cartes oracles de guérison, justement, amour universel. Alors, allons-y tout de suite pour notre lecture, avec notre lecture plutôt. Et aujourd'hui, notre lecture s'intitule « Je respecte mes promesses et je suis digne de confiance ». Je tiens parole et je respecte mes promesses. Avant de donner ma parole ou de faire une promesse, je réfléchis pour être bien sûr que j'en ai envie et que je serai en mesure de livrer la marchandise. Et après mûre réflexion, si je décide de donner ma parole, je sais que je dois la tenir. En suivant cette consigne, je renforce mon estime personnelle et je mérite l'admiration et le respect de tous mes amis et de tous mes collègues. En reconnaissant le poids et l'importance de ma parole, je peux être fiable et sécurisant. Les gens qui travaillent ou qui vivent avec moi savent qu'ils peuvent compter sur moi et je sais que je peux compter sur moi-même en toutes circonstances. Et lorsqu'un problème ou un conflit surviendra, je saurais que j'ai respecté ma parole et je serais en mesure de faire la part des choses. Alors, super intéressant comme sujet et il y a plusieurs aspects en fait dans cette lecture-là. Premier aspect, on nous parle en fait de respecter sa promesse, de respecter sa parole. Mais avant de donner sa promesse ou sa parole, il faut être bien sûr que c'est ce que je veux faire. Il faut être sûr qu'on a envie de faire ce qu'on nous demande en fait. Et si on décide de donner notre parole, on doit s'y tenir. Si on suit cette consigne-là, on renforce notre estime personnelle, mais aussi on renforce l'estime que les autres nous portent. Ça, c'est important également. Parce que quand on est capable de tenir nos promesses, les gens nous voient comme quelqu'un de fiable. Ils savent qu'ils peuvent compter sur nous. Ils savent que nous sommes des personnes sécurisantes parce qu'on va tenir promesses. Le fait de tenir promesses, c'est pas seulement envers les autres. Il faut aussi travailler à tenir nos promesses envers soi. Vous savez, ces promesses que l'on se fait à soi-même. La promesse par exemple d'être en meilleure santé. La promesse par exemple d'arrêter de fumer, ça fait partie de la santé aussi. La promesse de travailler à notre estime personnelle, à notre croissance personnelle, à avoir de meilleures finances par exemple. Ce sont tous des exemples. Mais ces promesses-là qu'on se fait à soi, elles sont tout aussi importantes que les promesses que l'on fait aux autres. Important. Parce que n'oubliez pas que vous êtes la personne la plus importante dans votre vie. Alors j'ai pigé quelques cartes pour éclairer davantage ce que la lecture nous dit. Alors allons voir ce que les cartes nous disent par rapport à cette lecture. Ok. Intéressant. Ok. Donc, dans le fond, ce que je comprends ici, c'est un peu ce qu'on a vu dans la lecture. D'abord, premièrement, on a la carte des amoureux. Pour moi, dans ce tirage, la carte des amoureux vient nous parler de faire un choix. La carte des amoureux, c'est la carte du choix aussi par excellence. Choisir ce que vous voulez promettre aux autres ou même à vous-même. Il faut que ce que vous choisissez de promettre vous anime. On a l'as de bâton ici. Et quand je dis vous anime, c'est pas nécessairement, ça veut pas dire nécessairement que vous devez être tout excité de ce que vous allez promettre ou tout ça parce qu'il y a des promesses qu'on doit tenir qui ne sont pas nécessairement évidentes. Mais ce que je veux dire par « ça doit vous animer », c'est que vous devez choisir en fonction de ce que ça vous fait vibrer à l'intérieur. Si vous sentez que vous n'avez pas envie de tenir promesse pour telle ou telle raison, telle ou telle cause, bien, n'allez pas dans ce sens-là. D'accord? Alors, pour être en mesure de faire un meilleur choix, de décider de tenir promesse ou, comment on dit, d'être digne de confiance pour une certaine situation, bien, ça doit vous parler. Ça doit vraiment venir chercher quelque chose en vous. Ça doit être une décision qui est prise de plein gré et que vous savez que vous allez être capable de tenir cette promesse-là. D'accord? Vous avez la capacité, vous avez, il faut savoir que vous avez la capacité, que vous avez les compétences, par exemple, que vous avez l'envie de tenir cette promesse. Ça, c'est très important. Une fois que cette décision, elle est prise, si jamais vous décidiez de ne pas tenir promesse, de ne pas être digne de confiance, de ne pas faire tout en sorte pour ne pas décevoir l'autre, bien, ça peut arriver que vous ayez des moments de doute sur vous-même, de tumulte, de troubles émotionnels aussi. On est dans le neuf d'épée. Le neuf d'épée, c'est l'anxiété, c'est l'angoisse que ça peut vous apporter parce que vous avez promis quelque chose à quelqu'un. Vous avez donné votre parole pour quelque chose. Je parle des choses importantes ici. Et si vous ne vous tenez pas à cette promesse, ça peut vraiment venir vous accabler. Ça peut venir jouer dans vos émotions, dans vos pensées et ternir un peu l'image personnelle que vous avez de vous-même. Quand on décide de tenir promesse, de donner sa parole, de faire quelque chose pour quelqu'un, on ne sait pas nécessairement ce que ça va nous apporter. On est dans le trois de bâton ici. On ne sait pas nécessairement dans quoi on est en train d'investir son temps, son énergie, son amour, peu importe de quoi il s'agit. On ne connaît pas nécessairement le résultat. C'est un risque que l'on prend. Mais c'est un risque qui, souvent, en vaut la peine. Parce que peu importe le résultat de votre décision, peu importe son résultat, vous allez être fier de vous. Voyez-vous ici, le trois de bâton nous parle d'investissement, de s'investir dans quelque chose ou en quelqu'un. Et le six de bâton vient nous parler de fierté, de reconnaissance. Comme un peu, on nous le parlait dans le livre. Si vous êtes digne de confiance et que les gens voient que vous êtes quelqu'un digne de confiance et sécurisant parce que vous avez tenu promesse, peu importe le résultat que ça engendre, parce qu'on ne sait pas dans quoi on s'investit nécessairement, bien, ou ce que ça va nous rapporter, bien, vous allez recevoir la reconnaissance des autres. Les autres vont vous apprécier à votre juste valeur. Les autres vont apprécier la personne que vous êtes, la personne sécurisante que vous êtes parce que vous avez tenu promesse, vous êtes, vous avez été digne de confiance. Alors voilà ce que les cartes voulaient nous dire par rapport à notre sujet. Choisir de vous investir, choisir en connaissance de cause, en sachant seulement si vous savez que vous allez être capable de tenir cette promesse, de tenir votre engagement. Ici, on a l'as de bâton. Ça implique un effort, ça implique un travail, ça implique quelque chose. Mais savoir que ça peut aussi vous troubler si vous n'arrivez pas à être assez fiable pour qu'on vous fasse confiance, ça peut vraiment venir vous déranger, vous donner des moments d'anxiété, des moments d'angoisse parce que vous avez promis quelque chose, mais vous n'avez rien fait nécessairement pour aider la personne. Alors, plutôt que de vivre cette émotion ou cet état, bien, il faut déjà savoir au départ si c'est quelque chose qu'on est prêt à s'investir, d'accord? Dans lequel on est prêt à s'investir? Et une fois qu'on s'est investi là-dedans, qu'on a donné des efforts, qu'on a donné notre promesse, même si on ne sait pas les résultats que ça va engendrer, même si on ne sait pas ce que ça va nous apporter, on doit être fier de soi et soyez assurés que les autres aussi vont être fiers de vous et vont vous reconnaître à votre juste valeur. Voilà. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire pour notre sujet du jour, notre lecture. Donc, maintenant, on va parler de notre thème de ce jour qui est l'amour. Et la première carte que j'ai pigé, ah, c'est la carte guidance divine. Quelle belle carte! Alors, si on regarde bien la carte, hein, ce n'est qu'une image, mais qui peut en dire long. Moi, je vois sur cette carte une connexion. Je vois sur cette carte le fait de se faire confiance, le fait de faire confiance à son intuition, à ses instincts. Voyez-vous ici, tout marche par deux. On a deux arbres, on a deux lunes, on a deux, j'allais dire des rayons lumineux, mais c'est vraiment comme le signe de l'éternité ici, hein. Bon. Alors, tout simplement pour vous dire ici que la guidance divine, qu'est-ce que c'est vraiment? C'est une guidance, oui, qui peut provenir de Dieu. C'est notre intuition, c'est notre petite voix intérieure, notre petit guide intérieur qui nous dicte parfois quelle direction prendre, mais qu'on oublie d'écouter parfois. C'est de rester en connexion, peu importe ce en quoi vous croyez, vous restez en connexion, soit avec Dieu, soit avec vos guides, vos anges, avec votre moi supérieur, hein, quelque chose de plus grand qui est en vous, cette petite voix intérieure. La guidance divine, c'est ça en fait. C'est de rester en connexion parce que nous sommes conscients que nous recevons des messages de Dieu, de nos guides, de nos anges, de notre moi supérieur. Alors, je vais retourner les cartes ici. Donc, encore une fois, pour moi, ça nous parle de connexion. On a la carte du deux de cœur. Deux des cœurs, plutôt deux de coupe, hein. Le deux de coupe, c'est une carte qui nous parle d'union, qui nous parle de connexion, qui nous parle d'une relation particulière, d'une relation spéciale. Quand on est dans les tirages amoureux, on nous parle d'une rencontre tout à fait particulière, quelqu'un qui va être spécial pour nous, qui va nous apporter beaucoup. Mais ici, si on reste dans l'amour universel, on est en train de vous parler de connexion avec votre moi supérieur, avec Dieu. Quand vous restez en connexion avec votre petite voix intérieure, votre petit guide intérieur, nécessairement, vous recevez des messages qui vous dictent la direction, quelle direction prendre dans votre vie. Et après le deux, après le deux vient le trois. Donc, quand vous êtes en connexion avec votre partie divine, d'accord? Alors, vous avez votre partie humaine et votre partie divine, hein, en connexion. Bien, quand vous restez en connexion avec cette partie divine, là, on peut parler, hein, on peut aller vers le trois, on peut aller vers les autres, parce qu'on est authentique avec soi-même. On sait qui on est, on sait ce que l'on veut, on sait où on veut aller, on entend, on reçoit des messages qui nous dictent la direction. Alors, une fois qu'on est bien établi, qu'on est solide, qu'on peut avoir confiance en soi et en notre partie supérieure, on est capable d'aller mieux vers les autres et de vivre le trois. Le trois de coupe, c'est la célébration, la célébration sous toutes ses formes, la célébration de l'être, de la vie, des amitiés. Le trois de coupe, c'est vraiment d'être dans l'amusement, d'être dans la joie, de vivre dans la joie au quotidien, d'accord? Alors, comment voulez-vous être dans la joie au quotidien? Comment voulez-vous vivre bien avec les autres si vous n'êtes pas en mesure d'être bien avec vous-même, d'accord? Donc, gardez toujours cette connexion divine avec vous. Et puis j'ai aussi deux petites cartes supplémentaires ici. Donc, tout simplement, pour moi, ce qu'on nous dit ici, le fait d'être connecté à notre partie divine qui nous envoie des messages, qui nous envoie une direction pour notre vie, cette façon de faire, le fait de rester en connexion nous permet d'avancer dans notre vie. On a le six d'épée. Ça nous permet d'avancer. Parce que tant et aussi longtemps qu'on reste en connexion avec soi et avec notre partie divine et qu'on a la guidance, qu'on écoute cette petite voix intérieure, on est à même d'avancer. On ne reste pas sur place. Et on est capable d'aller vers des horizons nouveaux dans notre vie. On est capable d'aller chercher l'aide immédiate dont on a besoin. Au lieu de se fier aux autres, disons, on se fie à soi, à notre moi supérieur, à notre Dieu, à nos anges, peu importe. Et on est capable d'aller chercher la guidance immédiate pour, dans n'importe quelle situation. Donc, il faut développer cette intuition. Il faut développer cette connexion avec notre partie divine pour être en mesure d'avancer. Et tout simplement, être dans la joie, être dans les plaisirs simples, de se rappeler des bons moments qu'on a vécu avec ceux qu'on aime, d'être dans les plaisirs simples de la vie, de ne pas se compliquer l'existence avec quoi que ce soit. Mais plutôt, ici, c'est vraiment une invitation à la joie, au bien-être. Et laisser tomber les choses du passé qui ne nous servent plus, les relations passées qui ne nous servent plus, qui nous ralentissent, qui nous empêchent d'avancer aussi. Et quand on est en connexion avec soi ou avec son moi supérieur ou avec Dieu, on est capable, on est plus à même, en tout cas, on a plus d'outils pour laisser derrière soi les choses du passé qui ne nous servent plus. Voilà. Alors, voilà ce que les cartes avaient à nous dire aujourd'hui. J'ai tiré une carte aussi du self-coaching kit de Wasima pour savoir de quoi teinter notre journée aujourd'hui. Et ça nous dit, « Aujourd'hui, je m'offre un cadeau. Pourquoi pas? » On le mérite. On travaille fort, on vit des épreuves, on fait plein de choses, on a beaucoup de responsabilités. Alors, aujourd'hui, je m'offre un cadeau. Pourquoi pas? Je le mérite. Et moi, pour moi, aujourd'hui, cette carte-là, elle est un cadeau en soi. Regardez la belle couleur que je vois avec mes yeux sur cette carte. C'est une couleur apaisante pour moi. Et c'est un cadeau que je me suis offert à moi-même en tournant, en pigeant cette carte. Alors, voilà, mes chers amis, dans la simplicité des choses, les plaisirs simples, pour moi, comme je vous dis, « C'est un cadeau, cette carte. » Alors, je suis heureuse aujourd'hui avec tout simplement ce message sur cette carte. Donc, voilà, mes chers amis, ça m'a fait notre lecture quotidienne. J'espère que ça vous a plu. J'espère que ça vous donne des sujets de méditation intéressants pour vous. N'hésitez pas à liker la vidéo. N'hésitez pas à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et ça peut aider d'autres personnes également. Ceux et celles qui me découvrent aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour être avisé chaque fois que je mets de nouvelles vidéos en ligne pour vous. Alors, je vous remercie de votre habituelle écoute. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et on se retrouve demain pour une autre lecture quotidienne. Merci. Au revoir.